Qu'est-ce qu'on appelle conflit social ? Qu'est-ce qu'on appelle conflit social ? C'est un affrontement, mais c'est un affrontement entre plusieurs groupes sociaux. Entre plusieurs groupes sociaux, cela signifie que forcément c'est collectif, c'est-à-dire qu'il y a une dimension collective, une action collective. Et cet affrontement entre plusieurs groupes sociaux, pourquoi est-il fait ? Pour modifier un rapport de force. Donc, on a un enjeu, il s'agit de changer le rapport de force, il s'agit de changer quelque chose qui existe dans la société. Donc, ces conflits, en fait, provoquent du changement social, c'est-à-dire qu'on va vouloir changer des valeurs, on va vouloir changer des normes, on va vouloir changer des règles. Mais avant de voir le changement, demandons-nous si le conflit, c'est une pathologie de l'intégration, ou au contraire, si c'est un facteur de cohésion sociale. Lorsque l'on parle de conflit, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le conflit ne serait pas une pathologie sociale ? C'est-à-dire, est-ce que le conflit ne serait pas un signe de dysfonctionnement de la cohésion sociale ? C'est l'approche qu'en font les fonctionnalistes. Qu'est-ce que c'est que le fonctionnalisme ? Eh bien, c'est un courant sociologique américain, et le principal représentant de ce courant, c'est Talcott Parsons. Et ce courant estime que le fait social, que chaque fait social, a une ou des fonctions, et que, par exemple, les organes de la société ont pour fonction d'en assurer la cohésion sociale, le lien social entre les individus. Donc, pour eux, s'il y a conflit, c'est parce que, justement, ce lien social ne fonctionne plus comme il faut, il y a donc une crise de la cohésion sociale, le lien est rompu entre les individus qui sont en conflit, et il s'agit donc d'un dysfonctionnement social. Que penser de cette approche ? Eh bien, certains vont dire que non. Le conflit, ce n'est pas un dysfonctionnement. Le conflit, c'est quelque chose de normal dans une société, tout simplement normal au sens où on peut le retrouver statistiquement dans toutes les sociétés. On peut aller encore plus loin. On peut dire que, si on considère que le conflit est purement une pathologie sociale, cela ne peut concerner que quelques individus marginaux, ceux qui n'ont pas réussi à s'intégrer ou qui ne veulent pas s'intégrer. Or, beaucoup de conflits ne concernent pas que des marginaux. Bien au contraire, la plupart du temps, ce sont des gens parfaitement bien intégrés. Donc, en conclusion, il existe certainement des conflits qui sont un signe de pathologie sociale, qui sont un signe de difficulté d'intégration sociale. Par exemple, on peut considérer que les émeutes urbaines dans les banlieues en 2005, il y avait quelque chose qui ressemblait à une crise d'intégration. Donc, oui, quelquefois, on peut considérer qu'il y a quelque chose du lien social qui est cassé, mais la plupart du temps, on peut considérer qu'une société ne peut pas être constamment consensuelle. Tout le monde ne peut pas être toujours d'accord avec tout le monde, c'est impossible. Donc, forcément, il doit y avoir des conflits et donc on peut considérer que le conflit, c'est quelque chose de normal dans une société. Nous avons vu, donc, que les conflits sont faits pour transformer la société pour qu'il y ait un réel changement social. Mais, en fait, il se peut aussi que les changements sociaux soient trop brusques ou trop profonds et qu'une partie de la société ne puisse pas les accepter facilement. Et dans ce cas-là, ils peuvent, à leur tour, provoquer des conflits. Donc, on voit, en fait, que changement social et conflit sont corrélés, mais sont corrélés dans les deux sens. Le conflit peut produire du changement social. En effet, c'est leur vertu essentielle, c'est de rendre ce changement social possible et ça leur donne, évidemment, un côté positif. Pour le sociologue français Alain Touraine, ce sont même les conflits qui produisent la société dans laquelle on vit. Et il faut se référer, par exemple, aux mouvements ouvriers. Ça a été un exemple, c'est-à-dire que la société salariale dans laquelle on vit actuellement, c'est le résultat de tous les mouvements ouvriers qui se sont succédés jusqu'à maintenant et qui ont donné un certain cadre dans lequel on vit actuellement au niveau salarial. mais il y a aussi des conflits d'un autre type, par exemple, le mai 68. En mai 68, toutes les manifestations qui ont tourné parfois à l'émeute ont débouché sur un changement, cette fois-ci, sociétal. C'est-à-dire que la société a évolué, elle s'est ouverte, elle a été moins hiérarchisée, elle a été nettement plus permissive. Et donc, là encore, la société dans laquelle on vit est en partie un héritage de mai 68. Et puis, donc, on peut considérer que ces mouvements sociaux agissent en changeant le fonctionnement ou l'organisation de la société. Mais on peut se dire, voilà, on a utilisé deux termes différents, conflit et mouvement sociaux. Quelle est exactement la différence entre les deux ? Ce n'est pas une différence très claire. Mais on peut dire que le conflit, c'est quelque chose de plus carré, avec des limites plus claires. Ce sont des groupes qui sont plus simples à déterminer. Les ouvriers, les femmes, quand elles se demandent la parité, etc. Mais le mouvement social, c'est quelque chose d'un peu plus vague. En fait, les mouvements sociaux, ce sont essentiellement un ensemble assez informel d'acteurs ou d'organisations qui sont parfois assez isolés, de réseaux sociaux, etc. et qui finalement se mobilisent à propos d'enjeux conflictuels. Donc, on voit que c'est quelque chose de moins carré, de moins clair peut-être, que ne le sont les conflits à proprement parler. Le conflit peut aussi être un frein au changement. Ce qui n'est pas obligatoirement négatif. On peut très bien considérer que le changement n'est pas quelque chose de favorable, de positif, et décider que tel ou tel changement, nous n'avons pas à l'accepter. Et donc, ça déclenche un conflit. Quel genre de conflit peut-on observer qui résiste au changement ? Eh bien, par exemple, les conflits ouvriers, salariés, contre les délocalisations, parce que ces délocalisations provoquent le chômage et on en a actuellement de très nombreux exemples. Il y en a aussi contre la modernisation de l'État parce qu'on présente la modernisation de l'État comme nécessaire. Il faut alors diminuer le nombre d'emplois publics. Il faut privatiser les services publics, diminuer la protection sociale. Et on peut comprendre qu'un certain nombre de personnes ne soient pas d'accord avec cette présentation de la modernisation. Il y a aussi des manifestations, la vue, contre le mariage pour tous et l'adoption pour les homosexuels. Il y a aussi des mouvements que les Américains appellent NIMBY pour Not in my backyard, c'est-à-dire en fait pas dans mon jardin. Ils désignent les mobilisations qui refusent qu'on installe des activités polluantes près de chez eux. Et on comprend là aussi les personnes. Donc on voit que ces changements peuvent s'expliquer, peuvent aussi parfois être gênants. Ensuite, il peut y avoir des conflits catégoriels. C'est-à-dire que certaines catégories vont se positionner pour défendre leurs avantages. On peut donner l'exemple des taxis français qui défendent une organisation avec la nécessité d'acheter une licence parce que ça va réduire la concurrence. Mais en fait, des catégories qui se défendent, il y en a énormément. Et c'est aussi des catégories qui veulent défendre des acquis, souvent des acquis sociaux. Et ces acquis sociaux, eh bien, ils considèrent que les éliminer, c'est un changement social négatif. Donc il faut le combattre. C'est un changement qui se défendre. C'est un changement qui se défendre. C'est un changement